Je vais retrouver pour l'instant, parce que ça bouge beaucoup, à Ottawa aussi. Donc, Raymond Fillon, rentrée parlementaire aussi à Ottawa. Raymond est sur place. Là-bas, Raymond? Oui, absolument. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Donc, M. Trudeau, qui doit parler aujourd'hui? Oui, il doit parler en début d'après-midi, mais avant, on a eu l'occasion de parler à plusieurs de ses députés et ministres, à M. Trudeau, parce que les questions sur le leadership du premier ministre refont surface une nouvelle fois. Vous connaissez les sondages, Michel, qui sont très mauvais pour les libéraux. M. Trudeau, personnellement, est à son plus bas pour ce qui est de sa cote personnelle. Et il y a aussi un député libéral qui s'est fait entendre au cours des derniers jours, un député ternevien. Il s'agit de Ken McDonald, qui a confié à nos collègues de Radio-Canada ces derniers jours, sans demander le départ de M. Trudeau. Il a dit que ce serait quand même une bonne idée de se questionner sur le leadership du premier ministre. Hier soir, de façon intéressante, son bureau nous a envoyé une déclaration dans laquelle il rétro-pédalait. Est-ce que ça a été demandé par le bureau du premier ministre? On ne le sait pas. Mais toujours est-il, Michel, ça relance une fois de plus les questions sur l'avenir politique de M. Trudeau. Est-il l'homme de la situation après plus de huit ans au pouvoir? On a posé la question à plusieurs de ses députés et ministres ce matin ici à Ottawa, eux qui sont réunis en caucus aujourd'hui pour préparer la rentrée parlementaire de lundi. Et vous allez l'entendre, ils se sont ralliés derrière le premier ministre. Il y a une certaine mesure du pouvoir, c'est normal, ça, ça existe partout. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est aller là où les Canadiens ont besoin de nous, c'est-à-dire la lutte à hausse du coût de la vie. La population, en fait, exprime un genre de cri de cœur envers tous les politiciens. Mais je pense que M. Trudeau, c'est le meilleur à incarner les valeurs libérales, les valeurs de ce gouvernement. Moi, je pense qu'on est tous derrière lui, très grandement, majoritairement derrière lui, puis il est en forme, il est prêt. On a un chef, on a un premier ministre qui est prêt à aller en campagne, puis il n'y a aucun doute dans ma tête qu'autant Can que tout le caucus, on va l'appuyer dans cette campagne. Comparons nos scandales, si on peut appeler les scandales canadiens, comparons ça à des scandales français, des scandales américains, c'est une farce, là. Tu sais, là, c'est rendu qu'on se crue de ses vacances, sacrément. Alors, voilà qui est dit. Maintenant, M. Trudeau, Michel, pour la première fois depuis la mi-décembre, va rencontrer l'ensemble de ses députés. Son caucus réuni en session aujourd'hui à Ottawa. Il doit prononcer un discours aux alentours de 13h30. À quel genre d'accueil il aura droit, c'est ce qu'on verra cet après-midi. On aura l'occasion de s'en reparler plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada